La sexe. Exploratrice. Avec Mel Trudel. La sexe. Exploratrice. Radio-X. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La sexe. Exploratrice en compagnie de Louis et Mel. Bonsoir Mel. Bonsoir, bonsoir. En forme? Bien sûr. Comme d'habitude, on aime ça de même. Voilà. N'arrête pas de me donner. Louis, on va tout de suite présenter notre invité parce qu'on va avoir plusieurs questions pour lui ce soir. Oh que oui. On va parler de couple et d'argent. D'après moi, c'est dans les tops des causes de séparation. La monnaie. Oui, c'est parmi les trois principales causes de séparation. Et on a la personne parfaite avec qui en parler puisqu'il est l'animateur du podcast Financièrement parlant. On est en compagnie ce soir de notre cher Pat Raymond. Allô, comment ça va? Moi, la sexploratrice, je capote, sérieusement. Oui, oui. Je pensais te parler de sexualité. À l'autre de mes 55 ans, je pourrais parler de mes performances, mais là, on va s'entendre à l'argent. C'est ça, hein? Écoute, on reçoit la semaine prochaine Hugo Girard pour parler justement d'Andropause. On peut aller là, là, si tu veux. C'est tellement bon, son documentaire, soit dit en passant. Ah oui. Mais non, c'est ça pour dire, je fais des blagues, mais je suis bien content. Puis on va rester dans le créneau de l'argent. Bien oui, en fait, la sexploratrice, c'est vraiment un univers où on parle de tout ce qui est en lien avec les relations amoureuses, relations de couple, relations sexuelles, évidemment, la famille, tout ce qui touche l'humain en général au quotidien dans ses relations. Et dans l'argent également, ça fait partie du couple. Donc, j'ai eu l'idée de t'inviter pour parler justement des différentes conventions qu'on peut signer finalement, des ententes qu'on peut signer entre couples. Oui, les ententes, puis je dirais qu'il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de mythes entre justement ces ententes-là de l'union de fait, du mariage, des conventions de vie commune, puis le common law dans le reste du Canada, puis le code civil au Québec. Mais c'est toutes des choses qui sont très floues. Ben oui. Ben oui, c'est mêlant. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui se font avoir, qui reçoivent des papiers du gouvernement, une fois la séparation faite, vous devez remettre tel montant parce que vous étiez conjoint de fait jusqu'à telle date, là vous êtes conjoint de fait avec telle personne jusqu'à... Voyons donc, c'est donc bien mélangeant, c'est donc bien compliqué. Donc on va démêler tout ça ce soir. Ben oui, on peut le démêler en 10 questions parce que j'ai voulu t'emmener quelque chose, une approche plus ludique. Oui. À travers les questions qu'on va pouvoir alimenter la conversation de cette façon-là. Puis ces questions-là, ben évidemment, moi je les ai vérifiées aussi avec, si on peut donner des sources, là, Éducalois, puis le site Québec... Ah, ça c'est des sites tellement intéressants. Peu importe le fisc, j'allais dire, c'est revenu Québec que je voulais dire. Parce que d'entrée de jeu, l'union de fait, au niveau fiscal, ça arrive vite ça. Oui. Vite-moi, t'es en union de fait, en couple pour le fiscal. Mais ça veut pas dire que t'es en couple pour le reste. Exactement. Là, là, l'union de fait, parce que tu peux être en couple depuis deux ans puis pas être en union de fait parce que vous habitez pas sous le même toit, c'est bien ça? Ben, l'union de fait, d'emblée, l'union de fait pour le fiscal, tu sais, comme on dit, on se déclare en couple sur la déclaration de revenu, là, en fait, on fait chacun nos impôts. Mais le revenu total, c'est ce qui fait foi de... Le revenu familial, le ménage, si on veut, c'est ce qui fait foi des crédits qu'on va avoir, tu sais. Ou pas. Les deux ensemble, on fait 100 000. On perd nos allocations pour les enfants, ou une grande partie. Oui. Fait que moi, à 50 000, j'ai des allocations. Toi, à 50 000, t'as des allocations. Le jour qu'on se déclare en couple, on va perdre... Il n'y a plus d'allocations. Peut-être qu'on va toutes les perdre, mais on va en perdre une partie parce que le revenu de ménage, maintenant, il est 100 000. Donc, ces allocations-là, par exemple, sont basées sur le revenu de ménage. Mais est-ce qu'il y a des avantages à se déclarer comme union de fait? Parce que là, moi, d'après ce que tu me dis, là, ça donne pas le goût pantoute. T'es aussi bien de mentir un peu. Si tu te déclare pas union de fait, c'est une fraude fiscale. Ils viendront voir. Union de fait est à partir du moment où, si je ne me trompe, cela fait neuf mois que tu cohabites... C'est 12 mois de relations. Et là, lorsqu'on creuse relations intimes, déclarations dans les réseaux sociaux de couple, on démontre une vie de couple. Et le toit est une parmi tant d'autres, mais on peut être en union de fait sans être sous le même toit aussi au niveau fiscal. – Sérieusement, j'étais persuadée que c'est à partir du moment où il y a une habitation commune parce que... – Pas nécessairement. – Mais là, à ce moment-là... – Parce que, bien c'est ça, là, on retrouve des fois des colocs, mais qui ne sont pas des colocs. – Je comprends, mais si on a chacun notre maison... – Officiellement, ce sont des colocs. – Un coloc, fuck friend. – Oui, mais là, si on a chacun notre maison à payer et qu'on a chacun nos dépenses, donc on a les dépenses en double, mais qu'on est considéré conjoint de fait et qu'on perd nos allocations, on est très perdants, là. – Et là, plus que ça, si vous déclarons en union de fait, les deux ont chacun leur propriété. Quelle propriété sera la propriété principale? – Bien, c'est ça que... – Exant d'impôts. – Qui fait pas de sens. – Parce que l'autre est une résidence qui devient secondaire. – Secondaire? Ah, mon Dieu! – Tout ce qu'on dit ici, là, il faut aller s'informer pour votre réalité, votre situation précise et personnelle. Moi, je tiens à préciser, je suis retraité de la gestion de patrimoine. – C'est informatif, on partage cette information-là, mais vous devez quand même valider si ça s'appelait qu'à vous. – Même quand j'étais dans la gestion de patrimoine, je devais mentionner à mon monde, allez voir votre notaire, allez vérifier tout ça. Ici, on donne les grandes lignes, puis là, ça fait, hé, le gars, il a dit ça. Faudrait que j'aille voir pour moi. Ah oui, je savais pas ça. Ça fait que c'est quand même... – Tu vois, moi, j'étais persuadée que c'était à partir du moment où on cohabitait. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui doivent se déclare colloque. – Tu vois, tu déclare colloque, tu dis que c'est pas ta blonde, c'est juste que tu couches avec cette fille-là. – Non, mais c'est sûr qu'il y en a parce que c'est une fraude fiscale, mais ça doit être difficile à prouver pour la pauvre petite gang de Revenu Québec qui travaille fort pour pogner ce mauvais monde-là. C'est du mauvais monde, il faut les pogner. Ça doit être difficile à pogner, je dis ça de même. – Il faut toujours penser qu'ils peuvent revenir six ans en arrière. On n'est jamais à l'abri. – Non, mais je pense que de toute façon, avec les réseaux sociaux, ils peuvent facilement trouver qui... – Oui, mais ils ont-tu rien que ça à faire? Allez fouiller sur ton profil Facebook, voir si t'es en cours. – Je peux vous dire, puis pas juste en lien avec l'union de fait, mais je peux vous dire que les réseaux sociaux servent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le fisc. – Oui, hein? – Ça donne une foutue bonité. – Ah oui. – Ce sont les gens qui travaillent au noir, notamment. – Des gens qui déclarent 40 000, puis ils se font photographier devant leur nouvelle demeure, qu'il y a huit colonnes. Wow, j'ai bien quand même. C'est des beaux budgets. – Monsieur le fisc, moi, tout ce qu'il y a sur mon profil Facebook, ce n'est que de l'intelligence artificielle. – Ah! – Ah, voilà. Ça se débat, alors là, vous irez voir un avocat, un juriste qui pourra vous aider dans la démarche. Mais si je me permets de te poser quelques questions, Mel, que tu as aussi les questions, là. Puis, as-tu les réponses? Ah, ça, on ne le dit pas, mais on va le dire. Tu as aussi les réponses, mais on va discuter autour de ça, puis ça peut créer une structure, puis en même temps, ça se veut... – Ludique. – Ludique, plaisant. Ben oui, je pense que ça va être léger. – Moi, je ne sais pas les réponses. – On est le soir, là. Il ne faut pas être trop lourd, mais c'est quand même quelque chose... Moi, je pense que ça va attirer l'attention énormément des gens qui nous entendent présentement, parce qu'il y a des réalités là-dedans. Il y a des mythes. – Oui. – Sérieusement. – C'est ce qu'on va déconstruire ce soir. Déconstruire les mythes. – La première question. Pourquoi est-il important de signer une convention de vie commune pour un couple en union de faits? – La fameuse convention de vie commune, ça précise la répartition des biens, les responsabilités financières, les obligations des partenaires, puis évidemment, surtout en cas de séparation. Puis la convention de vie commune, je n'ai pas eu le chiffre exact, mais c'est en bas de 10 % des couples en union libre, des unions de faits, des couples qui ont signé une convention de vie commune. – C'est bien de pourcentage. – C'est en bas de 10. – Bien, j'avoue que je n'ai jamais signé ça de ma vie. – Je suis désolé, je n'ai pas la précision. Vous irez vérifier, mais c'est autour de 6 ou 7 %. Au Québec, 42 % des couples sont en union de faits, alors qu'en dehors du Québec, à travers le Canada, le chiffre est autour de 16 %. On est les champions de l'union de faits. – Bien, c'est parce qu'on n'aime pas le mariage. – Et on n'a pas de convention de vie commune, Louis, bien c'est ça exactement. On ne signe pas de convention de vie commune, on est en union de faits, on se sent libre, on se sent protégé, et plus tard, on parlera aussi en cas de décès et tout ce qui peut arriver. – C'est ça, là! – Parce qu'il y a plein de choses comme ça. Je pense que les gens vont en prendre des points. – Il me semble que ça a changé récemment la loi là-dessus sur le décès, justement, quand tu es conjoint de faits, qui va revenir quasiment comme si tu étais marié maintenant. – Oh! – Oui. – Là, tu parles de juin 2025, mais on peut… – OK, ce n'est pas changé encore, mais ça va changer. – Ce n'est pas pour les enfants. – OK, parfait, voilà. – Oui, pour les enfants. – Là, dans la convention de vie commune, on étale, on étale. – Est-ce qu'on doit aller chez le notaire pour ça? – Évidemment, oui, on peut l'écrire au comptoir, mais il faut aller la faire valider, authentifier. Et ça, c'est la même chose. On n'a pas ça dans les notes, mais juste me permets une petite parenthèse. C'est la même chose pour les testaments. Il y a différentes façons de faire un testament, mais ça restera toujours le testament notarié qui est le plus valable. Parce que si vous faites un testament sur le coin de la table avec une napkin, deux témoins, etc., dans le cas d'un décès éventuel, après ça, il va falloir faire homologuer ce testament-là. Ça va coûter deux fois, trois fois plus cher qu'est-ce que ça aurait coûté de le faire la première fois. Tes témoins sont-ils encore vivants? Y a-t-il eu des changements? Ça fait-tu longtemps que vous avez fait ça sur une napkin? Il y a des choses comme ça à savoir. D'aller voir votre notaire, d'aller voir un juriste selon la réalité, votre situation, c'est la meilleure chose. Puis je le sais qu'on est dans le déni, ça arrive juste aux autres, puis on ne veut pas n'entendre parler. Puis c'est toutes des affaires qui ne sont pas toujours plaisantes de discuter en couple. Ce n'est pas sexy, hein? Tu sais, je veux dire... J'ai une discussion récemment, moi, avec mon chum, après un an. Après un an? Après un an. Bravo. Là, je me suis dit, bon, bien, regarde, on fait quoi? C'est un beau signe de maturité. Bien, tu sais, c'est normal aussi de ne pas faire ça jour 1. Non, là, ça peut... Après ça, ça peut te mettre dans le trou. En speed dating. Donc, dans le cas où, par exemple, un conjoint de fait décède... Bien, tu sais, c'est ça. Ce qui se passe à un conjoint de fait qui décède, madame ou monsieur, parce que le survivant, la survivante, absolument rien. Ça va aux enfants, là. Ça va aller aux enfants. Puis j'ai un tableau ici, là, mettons, marié avec enfant. Un tiers à l'époux, deux tiers aux enfants. Ça, c'est en l'absence de testament. En l'absence de testament. Et c'est marié. Mais pas marié avec enfant. 100 % aux enfants. Puis on voit des fois des gens qui sont en union de fait avec quelqu'un, mais ils sont encore mariés avec une autre personne. Ils n'ont jamais divorcé. Le cas échéant, l'autre personne pourrait avoir droit à un montant. Et là, quand on dit 100 %, c'est la maison, c'est tout, 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 tout. 100 % aux enfants. C'est ce qui va changer, ce que Louis mentionnait, c'est ce qui va changer le 25 juin prochain. C'est-à-dire en... C'est-tu ça, le 25 en 2025? L'année prochaine, n'est-ce pas? Alors là, les enfants seront protégés par ce qu'on appelle le patrimoine familial. Là, on parle ici de la moitié de la maison, les meubles, le taux, tout ce qui sert pour la famille. OK. Ça fait que ça, c'est... Mais les enfants, dans tout... Vous allez vous rendre compte, là, que les enfants sont toujours protégés quand même. Mais c'est surtout en union de fait avec un déséquilibre de salaire, de revenu, de valeur. Et celui qui a moins de valeur, dans le cas d'une séparation ou après un décès, elle ne doit rien. Tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a aucun droit, là. C'est aucunement reconnu. C'est complètement fou. Puis les enfants, c'est lorsqu'ils auront 18 ans. Donc, imagine, là, ils sont jeunes. Pourtant, ils te reconnaissent en maudit quand c'est le temps de payer l'impôt. Le fisc, oui, c'est ça. Au niveau du fisc, au niveau de Revenu Québec, ils te reconnaissent, tu sais, comme conjoint de fait pas mal plus rapidement que dans d'autres. Mais nous, on marche avec le code civil, tu sais. Quand un couple non marié peut se protéger financièrement, tu sais, en cas de décès d'un des deux partenaires, bien, il y a toujours la souscription à une assurance vie, tu sais, une assurance vie avec le bénéficiaire. Voilà. Ou l'homme et le bénéficiaire. Et n'oubliez pas de mettre votre assurance vie à jour, hein, si... C'est un bon point, ça, mais... Oui, les points ils pensent pas. Parce que si le bénéficiaire, c'est l'ex de deux, trois relations en arrière, puis c'est parce que... Il va avoir une belle surprise. Voilà. Tu sais, normalement, on prend une assurance vie, puis ça se peut que le décès arrive 40 ans plus tard. On espère. Il s'est passé des choses entre-temps et on est resté encore collés sur l'autre relation. Et moi, quand j'étais justement dans la gestion de patrimoine, souvent, bien, les gens appelaient des fois, puis pour savoir, c'est qui, donc, mon bénéficiaire? Bien, vous savez votre contrat, monsieur et madame? Bien non, mais le contrat. Il est où, le contrat? La petite pochette de cuir avec le contrat d'assurance, il est où? On l'a quelque part dans la maison, mais on sait pas. Fait que là, souvent, j'avais beaucoup d'appels au bureau comme ça. C'était vraiment à chaque jour pour savoir. Je me souviens plus qui j'ai mis comme bénéficiaire. Et si vous mettez comme bénéficiaire des enfants, en bas de 18 ans, quand je dis enfant, là, bien, c'est parce qu'ils n'auront pas droit aux sous. Les sous vont être gérants en attendant jusqu'à 18 ans. Fait que, tu sais, il faut penser à ça aussi. Absolument. C'est majeur. L'assurance-vie peut vraiment combler une partie, mais la convention de vie commune va pouvoir décortiquer, tu sais, morceau par morceau, si on veut. Puis on peut le faire, là, vraiment le plus complet possible. Puis après ça, on va consulter. On le fait avec un notaire. Le notaire, c'est votre allié dans tout ça. Yes. Troisième point. Comment un couple... Troisième. Ça, c'était le deuxième par rapport au... Je peux te laisser numérer. Ben oui, on est rendu à la quatrième question. C'est-tu pourquoi? C'est-tu pourquoi? C'est parce qu'on a parlé de décès sans testament dans la conversation puis ça faisait partie de la question 2. Ah ben oui, c'est une sous-question. Ben c'est une sous-question, effectivement. Merci de me ramener. Non, non, mais moi, j'allais avoir un 3, non. Fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de parenthèses puis qu'à un moment donné, on va probablement toucher à nos questions d'avance. C'est ça. Mais c'est ça qui est agréable de jaser avec toi, Emel, c'est toujours un plaisir. Pourquoi est-il important d'établir un budget conjoint lorsqu'on vit en union de fait? Ben c'est pour gérer équitablement les dépenses partagées comme les loyers, les factures, les épargues. Puis là, vous allez dire des fois, ben moi, je gagne moins que mon partenaire ou ma partenaire puis un des équipes. Ben là, il faut le faire au prorata. Tu sais, il faut toujours faire ça au prorata parce que tu peux pas nécessairement, en tout cas, vous faites ce que vous voulez. Si ça va bien, tant mieux. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais tu sais, on paye 50-50. Il y en a un des deux qui fait 125 000, puis l'autre fait 42 000. Ben là, à un moment donné... Ça fonctionne comme ça, 50-50 tout le temps. On parle pas d'équitabilité, là. Ben, j'avoue que, je sais pas si c'est par orgueil ou quoi, mais j'ai déjà été en couple avec un conjoint quand il y a vraiment beaucoup plus que moi. Puis c'était quand même 50-50. Mais... C'est embêtant, quand tu y penses. Ben là, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis qu'il était bien cheap. Mais... Non, non. Mais en même temps, ça me dérangeait pas. Tu sais, sincèrement, ça me dérangeait pas. Puis par la suite, ben là, j'ai été... C'était au prorateur. Peut-être que ça dépend pourquoi. Certaines petites dépenses, parfait. Tu sais, tu payes ton café, je paye mon café. Bon, si c'était ça. Mais oui, les restos, des trucs comme ça. Quand on parle de la maison, la voiture, je veux dire, ben... C'est vrai que ça peut être intéressant quand tu donnes. Peut-être qu'une voiture de 110 000, ça t'intéressait pas. C'était pas dans tes moyens. Mais là, on a acheté une voiture de 110 000, on paye chacun 700 $ par mois. Mais toi, tu trouves que c'est beaucoup quand même pour ta partie. Fait que tu sais, tantôt, on parlait des causes de séparation. C'est toi qui en parlais. Bien sûr que l'argent, l'argent, les enfants, les conflits en lien avec l'argent, l'éducation, l'éducation, les tâches ménagères. Il y a beaucoup. Mais l'argent est au cœur de tout. Oui. Je trouve ça triste de le dire. Mais l'argent, c'est comme la santé. On peut pas faire fi de ça. On n'a pas le choix de s'y intéresser. C'est pas tout le monde qui a la même vision et la même façon de gérer son argent. C'est merveilleux quand tu tombes sur un conjoint, une conjointe qui voit ça de la même façon que toi. En ce moment, moi, c'est ça. C'est le fun. C'est au contraire un calvaire quand vous n'avez pas la même vision. Exactement. Moi, j'ai déjà eu une relation. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement dépensier. L'argent, ça me brûle le bout des doigts. C'est un problème. J'en suis conscient. Tu l'assumes bien. Oui. En fait, il y a deux façons de voir ça. On vit juste une fois. C'est ce que je me dis quand je dépense. Peut-être bien que je vais mourir demain en me faisant frapper par un char. Je ne le sais pas. Je dépense. Ça ne sert à rien d'avoir un million dans ma tombe. Tu vas te dire « Ah, j'allais bien me détenir. » Quand c'est le temps de payer mes factures aussi, je dis « Ah, fuck, j'aurais peut-être pas dû m'acheter toutes ces niaiseries-là. » Mais au contraire, mon ex, elle, c'était « Je ne sors pas parce qu'il faut que j'économise mon argent. » Puis tu économises ton argent pourquoi? Je ne sais pas. J'économise mon argent. Il fallait tout qu'elle garde de son argent. Elle n'était même pas capable de dépenser pour sortir au resto un soir. C'était comme le match ne marchait pas. C'est de trouver l'équilibre. Tout le temps, tout le temps, de la chicane. Moi qui veux dépenser, juste avoir un peu de fun puis l'autre qui ne veut rien faire. Toi, tu as 20 ans. 22. Tu sais que moi, j'ai le droit de dépenser des choses que toi, tu n'as pas le droit en ce moment. On respecte vraiment des règles. Chaque dollar que toi, tu dépenses, c'est près de 10 dollars à ta retraite. Chaque dollar que tu dépenses en ce moment à 22 ans. C'est parce que je me rends de ça à ma retraite ou je mors à 25 ans? À 40 ans de ta retraite, les probabilités sont bonnes. Les probabilités sont bonnes. Avec moi, elles sont plus basses. Je sais que tu vis tes téméraires un peu. Elles sont très basses les probabilités que je me rends à 40 ans. On va faire écouter tout ça lorsqu'il y aura 101 ans. C'est une notion. Je te l'adresse, mais dans le fond, ça touche tout le monde. Quand on est jeune, chaque dollar, c'est lourd. C'est lourd parce que chaque dollar, ça peut être 10 dollars à ta retraite. Écoute, 100 dollars, c'est 1000 dollars à ta retraite. Voilà, multipliez-le comme tu veux. Alors que moi, à 55 ans, chaque dollar, d'abord, je suis déjà à la retraite. Mais mettons que je veux être à la retraite à 65 ans. Chaque dollar, c'est 1,50 $ à ma retraite. Tu n'auras pas tant le temps de l'investir. Tu sais, je me dis, je devrais l'investir ou l'investir pour dans 7-8 ans, 6 ans, 7 ans, c'est pauvre. Non, on regarde. Là, c'est le temps de me gâter. Mais à 20 ans, tu peux te gâter. Mais à 20 ans, les dollars sont très lourds. Il faudrait... Mais tu pourrais quand même déjà, juste par prélèvement pour autoriser, faire transférer un petit 50 aux deux semaines, mettons, 100 $ aux deux semaines aux 50, tu ne le verrais pas passer vraiment. Mais si je vois que j'ai de l'argent dans un compte, je vais aller le prendre. Non, mais tu peux empêcher les retraits. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il va falloir... Il fallait que j'empêche les retraits. Je n'avais pas accès à ce compte-là. C'était juste l'argent que cette belle maturité-là, ça vient d'expérience. Parce que probablement que tu as fait des erreurs. Des fois, on a de l'air bincement en vieillissant, mais on a fait des erreurs. Probablement dans 20 ans. Moi, je l'ai fait. Oui, j'ai fait des erreurs. J'espère que tu en as fait aussi. Non, non, mais j'en ai fait. Le truc que je donne là, il est arrivé un moment où j'ai dû retirer pour X raisons. Il a fallu recommencer. Tu as payé pour, autrement dit. Ça t'a sensibilisé en tous les cas. Oui, absolument. Mais tu sais, je venais déjà d'un milieu très, très, très défavorisé. Donc moi, jamais de la vie, je veux retourner d'où je viens, mettons. Malgré que ça m'a apporté des belles valeurs, je ne dénigre pas du tout ce qui revient. Non, je comprends ton point. Mais côté financier, à 14 ans, je suis partie de la maison et je travaillais parce que ce n'est pas vrai que je vais retourner dans un tour dit comme ça. Quelqu'un qui dit que l'argent n'amène pas le bonheur, c'est quelqu'un qui n'a jamais manqué d'argent. Parce que c'est impossible d'être heureux que c'était de bord. J'étais très heureuse dans notre petite communauté. C'était le fun, c'était des blocs appartements. On était le tout défavorisés, tout en même égalité. J'avais du fun. Pour vrai, j'avais du fun. Mais j'avais envie. Je n'étais pas malheureuse du tout. Mais tu étais jeune, mais insouciante. Mais j'avais hâte d'être autonome et de... Tu sais, ta mère, tes parents ne devaient pas avoir autant de fun que toi. Assurément pas. C'est ça. C'est ça. Parce que tu avais l'insouciance de la jeunesse. Tu ne voyais pas vraiment la réalité du monde telle qu'elle était. Non, effectivement. Tu avais ta réalité qui essayait de t'auto-protéger pour te garder de bonne humeur et ne pas faire que tu sortes en bas d'un pas à 12 ans. Oui, effectivement. Mais ça m'a apporté une envie, un besoin d'être autonome, jeune, et de ne pas retourner vers ça. De m'organiser pour ne pas que ça arrive. Bien que... Tu étais quand même consciente. Je n'ai pas un haut niveau de vie. Malgré tout, je pourrais gagner des millions et je n'aurais pas... Je n'ai pas besoin de me procurer des affaires pour être heureuse. Je n'ai pas besoin de tout ça. Pas en tout. Tu sais, je... Bien, le bonheur, c'est les relations. Oui, c'est beaucoup ça, je pense. Le plaisir, c'est l'extérieur. Le plaisir, c'est éphémère. Le bonheur, c'est intérieur. Ça se bâtit. L'être humain bâtit le bonheur. On tombe dans la philosophie, mais j'adore ça. L'être humain bâtit le bonheur à travers les relations, à travers l'amour qu'il reçoit, l'amour qu'il donne. Tu sais. Puis les expériences de vie. Ici, on fait un lien avec l'argent dans tout ça. C'est qu'ils ont fait des études puis il y avait un revenu de bonheur. Un revenu... Où c'est que tu ne stresses plus? Tu sais, en ce moment, ils l'ont monté un peu parce que les chiffres de 2021, c'était 70 000 US. Ils ont fait aux États-Unis. Ah! Fait que là, on peut dire qu'on est peut-être autour de 100 000. Autrement dit, c'est que quand tu arrives à ce stade-là de revenu, tu es capable de combler tes besoins. Tu sais, le but, c'est ça. La pyramide de la mansion. Et d'avoir une certaine forme de liberté. Tu peux combler tes besoins sans t'endetter. Il ne faut jamais s'endetter pour la consommation. Ça, c'est une prémisse. Il faut juste s'endetter pour investir. On ne s'endette jamais pour acheter quelque chose. C'est rough. Je sais ce que je dis. Mais on ne s'endette pas pour acheter quelque chose. On s'endette pour investir. C'est un levier. Elon Musk a fait, quoi, 32 milliards hier avant-midi. Quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'argent. Alors, quand il fait un pourcentage de rendement, c'est sur beaucoup d'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet levier. C'est juste des maths. C'est du levier financier. Donc, on emprunte pour faire du levier financier, si on veut. On emprunte pour de l'immobilier. On emprunte pour des investissements, quoi que ce soit. Et on crée du levier. Et lorsqu'on fait 5 % de rendement dans une année, mais qu'on vaut 10 millions, bien évidemment, c'est un 5 % très intéressant que si on a juste 1 000 $ dans le compte de banque. C'est toute une histoire de comment on peut, jusqu'où on peut se rendre en revenu pour combler les besoins de base. Mais après ça, de faire 300, 400, 500, qu'est-ce qu'on va faire avec? On le capitalise ou on se perd là-dedans et on peut se planter. On a plein d'exemples de gens qui sont arrivés à des très, très hauts revenus et ça a fini sur la paille parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec les surplus. Puis en fait, il y en a qui vont aller acheter un bateau, une moto. Donnez-moi-les. Vous avez des surplus en ce moment? 1 800 Louis. Ah oui, 418-670-9098. Avoyez-moi le verbeur par le cœur. Je vais le prendre. Pas de problème. N'importe qui, n'importe quel montant. Mais le point de Louis pour ramener à faire le lien avec le questionnaire parce que dans le fond, à son âge, à 22 ans, des couples qui nous écoutent présentement, qui sont dans la jeune vingtaine où un des deux justement veut dépenser les jeunes. C'est le temps de vivre. On peut aussi bien être décédé. YOLO. On a juste une vie à vivre, etc. Puis ça se vaut. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens qui vont dépenser des choses parce que je te dis, un latté à 12 $, c'est du lait d'avoine qu'ils mettent dedans. Ah, OK, je comprends. Mais non, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Si toutes les cases sont remplies de la planification financière, tu as mis tes sous de côté, tu as ton 20 %, ce que tu disais tantôt, c'est très vrai de faire un virement automatique dans des comptes... Mais c'est que ça paraît moins que tu regardes ton solde. Mais quand tout est comblé, tout est fait, puis tu dis, il me reste du lousse, bien, ce lousse-là, fais ce que tu veux avec. Ce qu'on dit, nous autres, je ne suis plus planificateur, je ne suis pas conseiller, je suis retraité, mais ce qu'on disait, dans le fond, c'est qu'avec les surplus, c'est parfait, gâtez-vous, allez en voyage. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Mais je n'en ai pas de surplus. Je fais 58 000, ça coûte 115 pour passer mon année. C'est sûr que je n'en ai pas de surplus, je suis dans marge du crédit hypothécaire, une chance que la maison a pris de la valeur parce qu'on refinance la maison, on refinance la maison, on refinance la maison. Vous allez faire ça pendant combien de temps? La maison va nous avoir coûté un million. J'aurais été mieux d'aller en appartement puis de mettre le 1000 piastres de lousse de côté par mois dans des investissements tant qu'à ça. Tu sais, quand ils y pensent comme ça. J'ai une amie qui vient de faire ce move-là. Oui. Elle n'arrivait plus, elle a vendu sa maison. Et puis c'était un gros complexe pour elle de se ramasser plus de maison. Elle vient de vendre sa maison avec le profit, elle va en investir, elle s'en va en appartement et là, enfin, elle a l'impression de respirer. Elle a l'impression de pouvoir vivre. Mais ça, c'est le bonheur, ça. Mais c'est ça. Le bonheur, ce n'est pas le matériel. Le matériel, c'est le plaisir. Mais il y a des gens qui s'acharnent à vouloir garder la grosse voiture, la grosse maison, pour le paraître. Ils sont dans une prison de 20... Ce n'est pas un psychologue qui peut les aider à ce moment-là? Peut-être. Intérieurement, parce que le matériel, c'est une protection, le matériel. C'est une protection. Ça nous enrobe. Ça nous fait sentir... Ça nous fait sentir bien. ton matériel, il s'en va à d'autres. On devient quelqu'un. Je dis bien quelqu'un, volontairement. On devient quelqu'un avec du matériel. Tu sais, avec une belle voiture. Il y a quelque chose. Il y a un intangible. On ne devient pas quelqu'un. Non, non, mais c'est l'impression... On a l'air d'être quelqu'un. Évidemment, je n'affirme pas que c'est ça. Merci de le préciser. Mais c'est... Comment on se sent? Oui. Et le véhicule, c'est le matériel qu'on présente à nos amis, aux gens qui nous entourent. Oui. On va quelque part avec ce véhicule-là. La confiance en soi, ça aide beaucoup quand tu débarques en Ferrari. Je suis obligé de dire... Louis, c'est loin que je m'en... Mais tu n'as pas l'argent pour aller au resto, par exemple, en Ferrari. Non, mais si tu as l'argent pour te payer une Ferrari, tu devrais avoir l'argent pour aller au resto. Sinon, tu es cave. Ben, exactement. C'est ça. Mais j'en connais. Il y en a. Il y en a qui ont le gros char qui n'ont pas les moyens d'aller au resto. Oui. Mais ça donne quoi d'avoir un gros char et aller au resto avec un valet, mais tu ne peux pas aller avec ton char. Mais ça n'a pas d'allure. Mais il y a un point qu'elle dit, Louis, c'est intéressant. C'est que c'est vrai qu'on gagne en confiance. Mais à coup de pas, moi, j'ai déjà eu Mercedes, Lexus, le nom, ce n'est pas pour faire de la publicité, évidemment, mais des marques de luxe, BMW, tout ça, j'ai connu ça. Puis d'arriver à quelque part, mettons, pour une crème lassée ou... J'ai déjà eu une Audi puis ça faisait ça. Belle voiture, monsieur. Oui, c'est ça. J'avais des commentaires comme ça. Et ça fait du bien. Oui. Oui, c'est fun. C'était usagé. Ça avait peut-être le prix d'une belle voiture neuve normale, mais c'était une voiture qui s'était vendue quand même assez chère, mais usagée de trois... Mais là, j'arrivais à quelque part puis je me suis fait dire constamment, c'est une belle voiture, monsieur. Et je me rappelle que ça nourrit l'écho. Mais ça, c'est intéressant parce que... Je ne suis pas capable de comprendre ça aujourd'hui, mais je ne suis plus de même, mais j'étais à de même. Moi, ça me créait un syndrome d'imposteur. Ah oui? Je ne sais pas pourquoi. Quand j'arrivais avec ma Audi que j'ai adoré ma A6, puis là, aujourd'hui, je roule en golf. Mais ma golf est payée puis je l'aime puis elle me fait penser à ma Audi en termes de conduite. C'est le même char, tu changes juste le badge. Mais c'est ça, exactement. Elles m'ont juste coûté moins cher. Elle avait des bancs à cuire, l'autre. Mais la Audi, puis j'étais quand même, j'étais dans la vingtaine, au fond, j'avais 25, 26. Puis les gens, puis j'étais représentante commerciale dans ce temps-là. Ça allait quand même qu'il y ait du ça. Oui, oui. Les gens avaient l'air de penser que, je ne sais pas, j'avais l'impression que le regard des gens que je côtoyais était différent de si j'arrivais avec un genre plus... Au Québec, des fois, quand on a des choses de lutte, on peut se sentir coupable. Mais oui, c'est ça. Contrairement aux États-Unis où on expose quand même un brin de richesse qu'on peut avoir, au Québec, on peut se sentir coupable. Puis malheureusement, il y a une connotation négative parce que les gens arrivent. Puis là, je ne suis pas ça dans le jugement. J'ai eu moi-même des voitures. On va juger, on va dire, c'est dans le crédit ou c'est de l'argent au noir. C'est de l'argent au noir. C'est un crosseur. C'est un crosseur. Tu sais? C'est le mental cliqueb, ça. Au Québec, tu fais de l'argent, tu es un crosseur. C'est triste, hein? Mais c'est ça, pareil. C'est drôle, hein? Dans bien des situations où les gens, dans le fond, on n'admire pas nécessairement les gens qui ont des belles voitures. On les juge. On regarde la voiture puis on se juge. Puis là, on dit, qu'est-ce qu'il fait? Il vend-tu quelque chose de douteux ou il gagne vraiment sa vie? Moi, je le voyais plus dans le sens. J'avais l'impression que les gens pensaient que je gagnais beaucoup, beaucoup plus que ce que je gagnais réellement. Ou, en tout cas, j'avais ce feeling-là. Bien, tu vois, moi, quand je vois une voiture de luxe, je n'ai jamais l'impression que c'est parce que la personne en gagne beaucoup. OK. Parce que moi, j'ai vu des bilans. Moi, j'ai vu des bilans pendant des années. Mais tu sais, toi, t'as une vision qui est biaisée. J'arrivais chez des clients. Je connaissais leur bilan. Je connaissais leur réalité. C'est peut-être le privilège que j'ai eu de faire mon métier. C'est que je connaissais la... Et là, des fois, je voyais... Tu sais, écoute, on regarde les revenus, on regarde la situation puis tout ça, tu sais. Puis là, j'arrivais chez les gens. Puis là, j'ai dit, mais ma foi, ils gagnent un peu moins que moi. Mais as-tu vu la cabane? As-tu vu le setup? C'est qu'il allait au maximum. Et comment il fait pour arriver? Parce que là, moi, je connaissais les revenus. T'en étais raide. C'est ça. Puis là, je sortais de là puis je t'avais dit, je t'ai dit qu'il faut que le couple dure. Parce que c'est ça, le risque. C'est que le couple peut se séparer. Mais c'est là que les gens s'amantent dans des relations de convenance. Ils sont même pas ensemble parce qu'ils aiment, ils sont ensemble parce... Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix financièrement. En fait, ils ont toujours le choix. Là, tu dis une triste réalité. À l'heure actuelle, il y a des gens qui sont ensemble pour la maison. Ils sont ensemble pour les enfants. Ça, c'est déjà connu. Mais ils sont ensemble aussi parce qu'ils ont la maison. Et ensemble, ils sont capables de garder un patrimoine. La maison vaut 400 à quelques milles. Par contre, s'ils partent, un des deux ne pourra pas racheter la maison. Exact. Ils vont être perplexes. Puis là, c'est quoi? On va essayer de se trouver un logement où on va se retrouver les deux dans un... Bien, pour l'instant, on s'endure. Ça va bien. Des fois, il va dans le sous-sol d'avoir un deuxième état. On voit les couples qui se résignent. Non, non, mais c'est pas... 30 % des couples qui se résignent. C'est plus ta spécialité. Les couples, les relations, tout ça. Je ne suis pas certain que ça va très bien chez nos couples. Évidemment, je ne suis pas un petit mono dans les cadrages de fenêtres. Des fois, j'aimerais ça l'être. Pas par voyeurisme, mais juste par curiosité. Mais vraiment, oui. Les couples sont en crise. On dit que c'est 50 % des couples après 4 ans qui se séparent ou qui divorcent. 30 % des couples qui se résignent. Donc, qui se résignent à rester ensemble pour différentes raisons. Donc, ça, seulement 20 % des couples seraient réellement heureux. 20 %. Imagine. Dans les premiers 6 mois, ça? Oui, c'est ça. C'est complètement fou. Dans la période euphorique. Est-ce que vous avez vu le film Le Mirage de Ricardo Trogi? Absolument. Je l'ai vu à peu près 7 fois. Hé, je l'ai vu 2 fois et ça me vire à l'envers chaque fois. Moi et mon chum, on l'a écouté ensemble et on s'est dit il ne faut pas qu'on devienne ça. Il est réaliste, ce film. C'est complètement fou. C'est là que tu vois les gens qui ont des grosses maisons, des grosses cabanes, tout ça. Mais il n'y en a pas une scène. Ils sont dans la merde financièrement. Ils ne savent pas comment arriver. C'est fou. Il faut que tu écoutes ce film-là. C'est complètement fou. Le potentiel de faire des gros revenus, le potentiel, c'est d'être capable d'aller à la banque et d'aller emprunter beaucoup. Avoir une grosse maison, le potentiel, c'est la prise de valeur, d'aller à la banque et d'ouvrir une marge de crédit hypothécaire et d'avoir un beau montant de liquidité disponible et de faire du temps là-dessus. Le potentiel de faire beaucoup d'argent, c'est qu'on peut en emprunter beaucoup. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Voilà, exact. Tu sais, moi, de moins 500 000 par année, je vais faire quelque chose de grandiose. Probablement que ça n'apparaîtra même pas dans mon style de vie au stade où je suis rendu maintenant. Ça n'apparaîtra même pas. Je ne changerai même pas de charte. Je vais dire, ben non, écoute, avec 500 000, d'après moi, je peux me rendre à 3-4 millions de moins une couple d'années. Ben oui, moi, je vois ça comme un outil. Si je gagne 100 000 demain matin, avec 100 000, je me rends à 200. D'ici 6-7 ans, je suis à 200. C'est là qu'on voit les mentalités parce que moi, tu me parles de 500 000. Je suis en train de planifier tous les voyages que je vais faire. Je vais m'acheter un char, une motocross, un skidoo, un 4-0. Au bout du compte, si tu es capable de vivre comme ça avec quand tu as une rentrée d'argent, tu voyages, tu es heureux. Quand tu n'en as pas, tu n'en as pas. Puis tu es bien comme ça. Ben, dans le fond, ça peut être un style de vie aussi. Ça peut être un style de vie. Mais regarde bien ça. On peut jumeler les deux. Tu as 500 000. Tu sors 4 % de 500 000. Ça fait quoi, 20 000? Oui. Ben, tu sors 20 000. Fait que ton 500 000, tu te budgetes 20 000 par année pour faire des voyages. Tu ne dépenses jamais. Fait que tu sors 4 % de ton 500 000. Ton 500 000 qui va te rapporter en moyenne annualisé sur 10 ans, peut-être 6-7 %, quelque chose comme ça. Alors, sortant 4 %, tu vas garder ton capital très, très longtemps. Tu vas toujours avoir ton montant pour t'accoter dessus. Alors, ton montant va te servir pour t'accoter dessus. Prendre les intérêts ou un peu de rendement, pas tout, pour aller faire des voyages. Pourquoi tu ferais des voyages avec ton argent net de ton salaire qui est imposé à 44 %? Tu es bien mieux de prendre des rendements pour les utiliser. Puis, même si tes rendements sont imposables, ils vont peut-être être imposables moins que ton salaire à 44 %. En fait, ils vont l'être moins imposables. Les riches, c'est quoi qu'ils font? Ils prennent de la dette, ils génèrent de la dette, vivent avec de la dette à 6, 7, 8 % au lieu de prendre leur argent de revenu personnel qui est imposé à 53,30. t'aimes bien mieux payer des intérêts que de payer le gouvernement. Tu foules tes REER ou tu crées des fiducies, tu crées des fondations, tu maximises. La différence entre un riche et un pauvre, c'est que le riche, il sait quoi faire avec l'argent. Tu donnes le même montant à tout le monde. Le riche, il va avoir doublé, lui, dans un peu de temps. Le pauvre, une semaine d'après, il n'a plus. Mais au départ, surtout quand je dis pauvre, je ne veux pas utiliser personne, c'est la mentalité. C'est que les gens, ils savent pas. C'est inculqué. Ils ne veulent pas si on ne vient pas d'un milieu comme ça qui est à l'aise avec l'exilience. On l'a appris comme ça. De l'argent, c'est pour dépenser. C'est ça. Pour moi, de l'argent, c'est avec le rendement. Qu'est-ce que je peux faire avec le rendement? L'argent, je ne touche jamais. C'est mon outil. Il ne faut pas que je le gaspille, l'outil. Elle va me donner des rendements, l'outil, par exemple. Et là, je te dirais que quelque chose qui se dépense en vie, quelque chose qui se dépense dans la vie, c'est le temps. Et là, il se serait temps de faire une pause. On va aller à la pause et au retour, on poursuit avec les questions. Et je ne t'arrête pas. Il me reste de la viande. Je te laisse aller. Yes. Reste avec nous. On poursuit sur le sujet des couples et l'argent. Vous écoutez La Sexploratrice sur les hommes de choix 98h Radio X. La Sexploratrice. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X. Vous êtes de retour avec La Sexploratrice. Ce soir, on est en compagnie de Pat Raymond, l'animateur du merveilleux podcast Financièrement parlant. Et Pat, on voulait revenir justement sur le point concernant l'importance de signer une convention de vie commune pour un couple ou en union de fait. Oui, et surtout, c'est parce qu'on parlait de maison avant la pause puis je veux juste finir, vider la question comme on dit, tu sais, de rédiger une entente. Je le sais que c'est pas sexy. Je le sais, c'est contre-intuitif puis toi qui es dans la séduction puis dans les... Tout le monde pense que la relation va durer les rencontres et tout ça. Ben oui, mais c'est ça. Pendant que ça va bien, c'est le temps de créer. Tu sais, parce qu'on a toujours dans un des deux couples, on a toujours, bien régulièrement, un des deux qui va mettre des fois plus de capital. L'autre, il dit moi, je vais faire ma part d'une autre façon puis tout ça, tu sais. Puis c'est important. C'est important aussi de... OK, moi je paye la maison, toi tu payes l'épicerie puis tu payes... Non, non, c'est pas pareil là. C'est pas pareil là. Ah, à la semaine, ça peut être l'air du même montant, mais au bout du compte, il y en a un qui bâtit un patrimoine tandis que l'autre, il paye du quotidien qu'il ne reverra plus jamais. Alors c'est toutes des choses comme ça à élaborer. Vous pouvez le faire avec vos conseillers en finances personnelles, vous pouvez le faire avec votre planificateur puis tout ça au début, tout va bien, c'est parfait puis tu payes ci, tu payes ça puis moi je couvre... Non, non, t'es peu... Faut signer l'entente là. Parce qu'aussi à la revente obligatoire parce qu'il y a une séparation ou quoi que ce soit, bien ton cash down comme on dit que t'as mis, un des deux a mis, bien il faut l'évaluer là. On va devoir le récupérer là. C'est pas on coupe ça en deux. Tu sais, ça dépend là de la part d'un puis de l'autre dès le départ. Oui. De la mise de fond. Puis noté illimité, mais j'ai quelque chose qui me brûle les lèvres là parce que je sais que t'en as déjà parlé sur ta page Facebook de ton podcast justement et c'est la personne qui décide de poursuivre sa carrière, de travailler et de dire au conjoint, la conjointe, tu peux rester à la maison, occupe-toi des enfants. Lorsque la séparation survient, j'ai vu un cas récemment où une femme a pu réclamer 125 000 $ de pension alimentaire pour elle lors de la séparation parce que monsieur se serait enrichi pendant que madame prenait soin de la séparation. Grâce à elle. S'il n'y avait pas été là, il n'y aurait pas été capable de s'encher. Donc ça, c'est quelque chose... Sa femme a servi de levier en quelque sorte. Exactement. Donc c'est quelque chose qui peut arriver et c'est à y penser. J'ai un ami avec qui est arrivé. C'est 80 000 $ qu'il a dû remettre à son ex-conjointe. Oui, oui. Fait que monsieur, watchez-vous. Monsieur, dame, ça peut être le contraire. C'est possible. Et tu sais, juste là-dessus, le mariage ne règle pas tout non plus. Il ne faut pas penser qu'en étant marié, ça règle tout. Il faut toujours se poser la question qu'est-ce qui va arriver si on se sépare? Qu'est-ce qui va arriver s'il y a un décès prématuré? C'est toujours de penser à ça. Les hypothèques, 5 ans fixe, 46 ou 47 %, on va dire 45 % pour être... 45 % des hypothèques, 5 ans fixe, ne se rendent pas à terme parce qu'il y a des séparations. Il y a des séparations. C'est énorme. La moyenne de possession de maison... Ça va jouer mon 50 % de couple qui séparent après 40 ans. Oui, c'est ça. C'est relié. La moyenne de possession d'une maison, c'est 7 ans. La moyenne. Il y a personne qui garde une maison pour 25 ans. C'est vrai. C'est rare. Des fois, il y a des petites notions. Pourquoi je parle de maison? C'est parce que c'est probablement l'investissement le plus lourd qu'on aura. Et quand je dis lourd, c'est dans le bon sens, mais aussi il y a le mauvais sens parce qu'il y a une hypothèque, ça peut être très lourd où ça a bien des égards. On l'a dit tantôt, les gens vont aller chercher le maximum qu'ils peuvent avoir. Juste une petite règle de base. Vous prenez votre revenu de ménage et vous faites fois 4,5. Puis en somme, c'est à peu près ce que les banques vont autoriser. Ça, c'est les banques. Les planificateurs financiers, on prend le revenu de ménage fois 3 et on ne compte pas les allocations de famille. Pour qu'il y ait du lousse. Ben oui. Heureusement. Parce qu'il dit, ben ça passe à la banque à 450 000. Oui, mais vous faites 100 000. Même si vous mettez un peu de comptant, un peu, c'est lourd, c'est difficile. Vous allez refinancer constamment parce qu'il y a une prise de valeur. Heureusement qu'il y a une prise de valeur. Mais pour les plus vieux, moi j'ai connu ça aussi, il y a des pertes de valeur dans l'immobilier, dans l'histoire. Ça existe. Ou des stagnations. Là, vous allez me dire, on est dans un contexte quand même assez favorable. Heureusement. Et l'économie du Canada est basée sur l'immobilier. D'abord, elle est basée sur la consommation générale. Et les patrimoines des familles est basée sur l'immobilier. L'immobilier, c'est majeur au Canada. Alors, on ne veut pas non plus avoir une crise immobilière parce que si on avait une crise immobilière, ce qui n'arrivera pas à court terme et à moyen terme, je ne le vois pas du tout. Mais c'est des choses qui se disent, des coups que ça arrive dans 12 ans ou dans 15 ans, il faut penser comme ça. Je sais que c'est plate. Moi, je suis quelqu'un d'un peu plus bas brun qui évalue tout ça. Qu'est-ce qui va arriver ici? Qu'est-ce qui va arriver ça? Qu'est-ce qui va arriver ça? Il faut tout évaluer ça. Que vous ayez des enfants ou pas, des fois sans enfants, puis tu sais, ou louer comme célibataire sans enfants, puis bon, on vogue la galère, c'est parfait. Juste une vie. Mais on a juste une vie à vivre. Mais dans son cas, est-ce qu'il devrait, par exemple, ouvrir un Celiap dans le but éventuellement de faire l'acquisition d'une maison? Pourquoi pas? Parce que si éventuellement il rencontre quelqu'un qui a déjà son Celiap, bien, elle va le contaminer. Lui, il ne pourra pas, c'est-à-dire que lui, il ne pourra pas faire l'acquisition d'un immobilier avec un Celiap parce que là, l'autre personne a déjà son Celiap. Ils ne pourront pas avoir chacun leur Celiap. Mais s'il a déjà son Celiap, puis il rencontre quelqu'un qui a son Celiap. Le Celiap, c'est que ça permet de se servir de ça comme levier lors de l'achat d'une première... Le compte d'ébang, libre d'impôt pour l'accès d'une première propriété. Ce qui était l'ancien RAP, est-ce que ça se fait encore? Non, le RAP existe encore. Le régime d'accès à la propriété. Oui, moi j'ai eu ça, mon extension aussi. D'emprunter sur Céréar pour acheter une maison. C'est ça. Le Celiap, c'est d'autres choses. Fait que des fois, de regarder avec un conseiller, est-ce que je devrais ouvrir mon Celiap tout de suite? Prévois-tu acheter une maison? Pas tout de suite, mais peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, tu peux commencer puis tu peux récupérer une année. Ta première année, tu n'en as pas mis beaucoup. Ta deuxième année, tu peux compenser. Puis à l'âge de Louis, tu conseillerais d'investir combien? Par semaine ou par deux semaines, mettons? C'est un pourcentage de son revenu. Ah, OK. Tu sais, il y a une belle règle qui dit 20 % de votre revenu net. Mais si, mettons... Idéalement, 10 %, c'est une règle de base, mais 20 %, sais-tu pourquoi 20 %? Parce que quand tu es rendu à 30 quelques années, puis tu as un cent et quelques milles de côté, puis qu'il y a une offre d'affaires qui te passe sous le nez ou un achat d'immobilier possible, c'est le fun d'avoir le cash. N'oubliez pas, moi, je vois ça toujours comme un outil. Moi, du cash, c'est pour m'accoter dessus. Tu sais, présentement, j'ai quelques immobiliers. OK? Puis moi, je reste dans un jumelé puis j'ai quelques immobiliers. Mais ça, c'est mes principes à moi. Moi, je veux vivre au minimum parce que moi, même sous l'aide sociale, ça va marcher pareil. Et penses-tu que si je fais l'acquisition d'un autre immobilier, je vais prendre de mon argent personnel? Ça fait longtemps que chaque immobilier alimente l'autre immobilier. C'est tous mes petits outils, ça. Oui. C'est comme des animaux que j'entretiens, là. C'est tous des outils. On s'accote sur un, on s'accote sur l'autre. Une collatérale. On prend l'équité d'un, on le met sur l'autre. Je promène mon argent comme ça. Évidemment, je ne peux pas la prendre, partir en voyage sur le fly pendant... Tu sais, peu importe. Je ne suis pas là encore dans mes plans. Ce n'est pas ça. J'ai fait des voyages, j'ai fait 22 pays. Moi, j'ai fait le tour un peu de mes voyages. Je ne me tourne plus mes mains d'enfer, je te dirais, pour être franc. Mais je capitalise de cette façon-là. C'est quoi mon objectif, personnellement? Ce n'est pas juste une question de retraite et d'être à l'aise. Moi, je n'ai pas besoin de grand-chose pour vivre. Je suis un peu comme toi. Je suis rendu comme ça. Ça ne fait pas longtemps, ça fait peut-être une quinzaine d'années que j'ai compris des choses. On est-tu bien, hein? Mais on est bien. Mais moi, c'est surtout que si j'ai besoin de soins de santé, j'y pense déjà. Puis moi, je veux payer. Moi aussi, c'est ça. Je paye déjà pour des prises de sang. Je paye déjà pour des check-ups. Je paye déjà pour des affaires. Moi, je ne veux pas taponner. Moi, j'ai des histoires d'attente, puis c'est, puis ça. Je n'attends pas. Pas parce que je suis au-dessus de tout. Je me prive d'une certaine façon de bien matériel, de plaisir immédiat. Mais tu te prises ou tu n'en as pas envie? Pour un bonheur éventuel. Non, parce que moi, j'ai réalisé que mon bonheur, j'ai un trouble d'anxiété généralisé. Fait que mon bonheur, c'est quand j'en ai moins sur la table. Moi aussi! Moins j'ai de choses à gérer, mieux je me porte. Moi, un agenda libre une journée, là, Mel, là, je règle tellement d'affaires, pas mal plus que quand il y a des affaires de bouquet. Parce que quand je suis libre, moi, je suis axé sur la tâche constamment. Et je règle des choses. Mais quand j'ai des rendez-vous, déjà, des affaires de deux semaines, puis une semaine, puis là, je suis tout comme fourré un peu parce que là, j'ai de la misère à gérer mon temps. Et là, je vois ça comme une grosse, grosse montagne. Et là, je suis fatigué le soir. Puis là, c'était... Fait que moi, j'ai compris que ma tête, elle fonctionne bien. Ça prend... Moi, ça me prend de l'argent pour être heureux. J'aime le dire, mais une certaine valeur ou me faire un peu dépasser par mon argent. C'est-à-dire que ce que j'ai besoin versus ce que j'ai disponible versus ce que j'ai en valeur, c'est parfait. Puis mes enfants manqueront de rien. Puis dans cinq ans, il ne devrait pas manquer de quoi. Puis si je décède, bien, ça aussi, c'est réglé. Si je tombe en invalidité, c'est réglé. Tu sais, toutes les éventualités plates, ils sont, je considère, assez bien réglés. Le testament, il est fait. Le mandat de protection, on revient sur nos couples, là. C'est important. C'est majeur, le mandat de protection. Mais tant qu'à faire le mandat, bien, tu fais le testament aussi. Tu vas voir ton notaire et tu déclines tout ça. C'est plat de faire un testament. Moi, je me rappelle, à l'époque, on était sortis du notaire, puis brûlé. Brûlé, 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 brûlé. Parce que pendant deux heures, tu parles de toute éventualité, que tu vas mourir, puis tu vas perdre tes capacités cognitives, puis tu vas perdre ci, puis tu vas perdre... Puis qui va s'occuper de ça? Bien... Il faut déjà que tu détermines qui est là en cas de... le mandat d'inaptitude, mettons. Puis cette personne-là, à quel âge? Oui, c'est vrai qu'elle est rendue 70, 75. Si ça arrive dans 15... C'est ça. Qui va prendre la place? On s'est repensé, puis là, il faut que tu feras changer de nom. Mais là, je suis dans 15 ans. Les enfants vont être rendus à tel âge, il va être plus matures. Fait qu'on peut... Fait que c'est tous des questionnements qu'on se pose comme ça, mais dans le couple, ça fait partie de la démarche. Tu sais? Puis il y a la moitié des couples. La moitié des couples n'ont pas de testament, tu sais? Puis c'est pas juste parce que t'as pas d'enfant, t'as pas besoin de testament. Un testament, à partir du moment que t'as des valeurs, c'est parce que des fois, on veut sauver de l'impôt, on parle contre le fisc. Puis on se fait manger en impôts, puis combien ça coûte d'impôts mourir? C'est énorme. C'est énorme. Non, mais ton point est bon. C'est vrai que je vais probablement en foutre moi aussi, sauf que, enfin, je vais me foutre de l'impôt, enfin. La laisser à ta conjointe, conjoint, la laisser à tes enfants ou la laisser à Revenu Québec, Revenu Canada. Tu sais, c'est la question qu'on se pose à un moment donné puis on dit, bien, on organise nos affaires ou tu veux pas laisser ça à tes frères, tes soeurs. Si t'avais fait tes papiers en règle, bien, il y aurait plus aux enfants ou il y aurait plus, peu importe, selon la réalité. Enfin, je sais que le temps file. Quel document est nécessaire pour que votre partenaire puisse prendre des décisions médicales ou financières en cas d'incapacité? Oui. C'est comme une question, Pierre, sur ce que je viens de déblatérer, mais ce serait, évidemment, je te mettrai pas en boîte avec un décompte, mais c'est le mandat de protection qu'on appelait à l'époque le mandat d'inaptitude. Avant 2013, ça avait changé. Ah, je pensais que ça s'appelait encore comme ça. Le mandat de protection. On est là-dedans, là, nous autres. Oui, le mandat, je vous félicite parce que ça prend beaucoup de maturité. Vous prenez des dollars loisirs, vous prenez des dollars loisirs, puis vous allez chez le notaire, puis vous les donnez à un notaire pour concrétiser de la paperasse, que ce soit légalement bien fait, recevable, puis que vous n'ayez pas de troubles, le cas échéant. Parce que le mandat d'inaptitude, on y pense pas, mais ça peut arriver à n'importe qui de se ramasser invalide ou de ne pas avoir tout ce qui est cognitif. d'être là. Ben oui, mais tu perds, regarde, c'est important, nos parents, frères, sœurs, tu sais. Notre ami Gaétan que je vais voir régulièrement à la maison des aînés, le Bourneuf, puis lui, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de... Mais tu sais, il n'y avait pas de mandat de protection. Bon, il est dans la jeune cinquantaine, puis on pense pas à ça. La plupart des gens, ils n'ont pas encore de mandat de protection dans la jeune cinquantaine. Il a été foudroyé par une AVC. C'était sévère, son histoire. Ben là, c'est la curatelle. Tu sais, il y a une prise en charge avec la curatelle. Moi, je suis un des signataires. Donc là, ami et curatelle, une complicité. Ça va super bien, doit-on le dire. C'est très, très bien fait. Mais en même temps, toi comme individu, puis tu te dis, ben c'est le gouvernement qu'il faut que je demande au gouvernement pour gérer mes affaires. Alors que s'il y avait un mandat de protection, pauvre Réa, il est arrivé quand même assez jeune. Il ne pouvait pas... Mais tu sais, s'il y avait eu un mandat de protection, à ce moment-là, il aurait pu désigner. Et là, il y aurait une complicité avec un proche. Tu sais, peut-être qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas signer lui-même, mais c'est le proche. Il pourrait s'organiser avec. Alors que là, maintenant, il y a une décision à prendre. Il faut passer par la curatelle. On a une réponse un mois et demi plus tard. Tu comprends? C'est des gros systèmes. Ça fait que c'est des choses... C'est juste de savoir, d'être sensibilisé, je dirais. Un peu comme vous, vous arrivez à un stade de votre vie, vous dites, bien là, on veut mettre... On veut mettre des choses en ordre. Et ça dort bien. Tout ce qu'on dit ce soir, le but, c'est de bien dormir. Puis c'est pas... Ça arrive juste aux autres. Tu sais, on aime ça être dans le déni, mais c'est pas ça du tout. C'est qu'il est arrivé des événements autour de nous qui ont fait en sorte qu'on en est venus à ces discussions-là. Parce qu'autrement, je pense qu'on n'aurait peut-être pas réalisé que c'était important de le faire. C'est souvent ça. Ça arrive aux autres, mais c'est ça. Quand ça arrive proche, on fait haut. Je vais y aller un peu en rafale, mais il faut planifier aussi un plan de garde pour les enfants. Mais oui. Au risque de me répéter, les enfants ne sont jamais abandonnés dans ces histoires-là. Parce que les enfants, c'est une des grandes protections qu'on retrouve, que ce soit en union de fait ou en mariage, les enfants sont toujours protégés. Le 25 juin, qu'on parlait de l'année prochaine, ceux et celles qui ont des enfants qui, évidemment, sont déjà nés, ils peuvent être assujettis s'ils veulent, au nouveau... une nouvelle entente. Le mot exact me manque, à cette heure-ci, peut-être. Mais en fait, c'est dans l'entente, on se rappelle de Jolin Barrette, le ministre de la justice où on a mis en place un programme qui protège le patrimoine familial en cas de séparation dans une union de faits. Donc, c'est pas automatiquement comme le mariage, mais ça commence à plus lui ressembler pour protéger le patrimoine, bien meubles, par exemple, réaffondations, etc. Parce que le mariage, lui, va protéger le conjoint? Le mariage, dans le cas du mariage, c'est le patrimoine. On peut se marier en société d'aquets ou en partage de biens. La part des gens sont en société d'aquets, je dirais, si on fait rien, c'est d'emblée société d'aquets. Il y a des vieux contrats de mariage de l'époque, le terme m'échappe des années 70, mais on parle à des gens qui sont quand même relativement jeunes, probablement. Alors, la société d'aquets, c'est sûr qu'il va protéger, il va protéger ce qu'on appelle le patrimoine familial, la moitié du fonds de pension, la moitié des réards, la moitié de la maison, la moitié de la voiture, chalet, tout ce qui a servi pour la famille. Alors, ça va protéger ça et ça va protéger aussi les enfants. Mais dans le cas d'union de fait, les enfants sont aussi protégés. Mais dans l'union de fait, le problème, c'est la personne qui pense d'avoir une partie dans le cas d'une séparation. je ne veux pas être sexiste ou stéréotypée, mais souvent, des fois, monsieur fait un gros revenu puis madame est à la maison, comme dans l'exemple. Puis là, au bout du compte, madame a rien. Madame n'a pas le droit. Nous, c'est le cas... Imagine, nous, tu avances avec plus rien, 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 rien. C'est le cas de civil au Québec. Puis au Canada, c'est différent. C'est drôle à dire. On parle comme si c'était à deux pays différents. Au Canada, c'est le common law, la loi du... Le gros bon sens, c'est tout ça? Oui. Mais c'est... C'est différent. C'est des choses à connaître, des fois. Des fois, on n'a jamais entendu ça. D'autres petits trucs en rafale, en revoyant les bénéficiaires désignés sur les régimes de retraite, les comptes bancaires, les polices d'assurance. Vous avez aussi, peut-être, des fois, des placements, ce qu'on appelle des placements en fonds distincts. Des fois, vous en avez, vous ne savez même pas que c'était ça. Un fonds distinct, par définition, c'est fourni par... une compagnie d'assurance qui va fournir ce qu'on appelle un fonds distinct, qui ressemble à un fonds commun, puis tu regardes tes placements, puis des pointes de tarte, puis tu es exposé à la bourse, etc. Mais dans le cas d'un fonds distinct, c'est qu'on peut désigner des bénéficiaires sur ses placements. Alors, c'est aussi de voir qui sont les bénéficiaires sur les placements, s'il y a lieu, qui sont les bénéficiaires sur les assurances vie. Tu sais, il faut tout prévoir ça. Des documents comme les factures conjointes, des baux locatifs communs, des relevés bancaires montrant une adresse commune, puis ça, c'est à la question quels documents qui peuvent servir comme preuve de vie commune pour un couple. Tu sais, pour l'avantage d'être en union de fait, il y a un avantage quand même de protection d'une certaine façon, mais en fait, les recours pour l'union de fait sont quand même assez minces, comme on disait tantôt. Ça protège les enfants. Au niveau fiscal, bien sûr que si M. et Mme, ils se séparent, et là, le piège, c'est que le revenu de ménage tombe plus petit. Ils ont des allocations de famille, Québec et Canada, plus élevées pour compenser et M. et Mme, qui vient de se séparer, rencontre quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, là, débarque, vient contaminer la fiscalité du parent qui a des enfants monoparentales. Pourquoi? Parce qu'au bout de 12 mois, dans le contexte où ils ont l'intimité, qu'ils sont ensemble, qui s'exposent comme un couple, etc., des relations intimes, bon, bref, bien, à ce moment-là, ils sont considérés revenus de ménage. Et Mme peut perdre, par exemple, si M. arrive avec un gros salaire, c'est considéré dans le revenu de ménage, Mme, monoparentale, va perdre toutes les allocations. Et là, bien, elle dira, bien, lui, il n'a pas rapport, ce n'est pas ses enfants. Non, on va considérer le revenu de ménage. Alors, des fois, on me consultait, puis là, on disait, bien là, il voudrait venir rester avec moi, parce que dans le fond, lui, il paye sur son bord, moi, je paye sur mon bord, on devrait rester ensemble. A priori, ça a l'air smart. Mais quand tu te mets à faire les calculs, puis tu te dis, lui, il gagne combien? Bien là, tu sais que ça va tout contaminer ta réalité fiscale. des chèques de TPS, de TVH, puis ça, tu n'auras plus de ça, tu n'auras plus de solidarité, tu n'auras pas de crédit de scie, tu n'auras pas d'allocation de famille, d'allocation de scie, des retours de scie, mais il faut juste le savoir. Peut-être qu'ils vont accepter le deal, puis ils disent, c'est parfait, mais il y a bien du monde qui ne pense pas à ça, qu'une autre personne, une tierce personne qui débarque dans la famille, le revenu de ménage vient de changer et ça vient d'enlever toutes les allocations. Tu sais, les implications fiscales et de s'assurer que le couple bénéficie des crédits d'impôt appropriés, des traitements fiscaux avantageux, là, j'essaie de défiler un petit peu, ce qui est important, c'est important de consulter un expert, je vois le temps passer pour la planification fiscale en union de faits et la solution, je pourrais, il reste 30 secondes? Oui, il reste une minute. Il reste une minute. La solution, ce n'est pas, ce serait simple de dire, mariez-vous, pas nécessairement, vous pourriez faire la convention, là, vous allez voir votre notaire, je vais faire la convention de vie commune, je vais faire un testament, un mandat de protection, la totale. Magasinez les notaires. Il y en a à 600, il y en a à 800, il y en a à 1200, il y en a qui n'ont pas de temps pantoute, fait que s'ils vous prennent, ça va être 1500 quelque chose, fait qu'il vous prend, mais en même temps, ils sont dans le jus, fait qu'ils ne sont pas obligés de vous prendre. Il y a différents, ça se magasine ça, comme un dentiste, ça se magasine, ce n'est pas des tarifs fixes, mais on a vu autour de, mettons, 600, 800 pour la totale, là, si on fait la convention, là, vous allez sortir de là, ce n'est pas sexy, ce n'est pas le fun, ce n'est pas agréable, ça vous coûte un bon montant, on aurait peut-être pu aller une semaine dans un tout inclus avec ça, mais non, là au moins, vous allez pouvoir dormir la tête tranquille, ça ne protège pas tout, mais avec des assurances vie, puis avec des hauts cas où, puis de l'argent de côté, puis un fonds d'urgence de 3 à 6 mois, puis là, je vais arrêter là, mais c'est plein de choses qui ont l'air à être un peu, disons, trop raisonnables, peut-être pour certains qui veulent vivre comme Louis, je regarde Louis avec un petit clin d'œil, mais c'est correct, c'est normal, j'étais comme ça, on était comme ça à 22 ans, on ne juge pas du tout, mais à un moment donné, c'est une prise en charge d'une réalité, parce que sinon, on finit pauvre, la retraite, il n'y a personne de riche à la retraite s'il n'a pas pris les 25-30 ans de vie active pour capitaliser. et que vous êtes obligés de tout retirer durant la COVID. Et puis des imprévus, il en arrive-tu dans une vie d'un être humain? C'est juste ça. La vie, c'est des imprévus, il n'y a rien de prévu. Absolument. À part qu'on va mourir. Absolument. Voilà. Ben oui, les anxieux comme nous, on veut tout prévoir, mais en même temps, on ne peut pas se prévaloir de tout, on ne peut pas se protéger de tout. Et voilà. Merci. Je reprends mon souffle. Pas très bon, merci, ça a passé à la vitesse de l'éclair. Imagine, initialement, ça devait être une chronique de 25 minutes et j'ai dit non, finalement, je vais me prendre pour le show complet. T'as manqué de temps, pareil. Voilà. C'est complètement fou. J'espère que tu vas revenir. Absolument. Ce serait un plaisir de te recevoir à nouveau. Je vais l'accepter. J'ai encore plein de questions pour toi. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Pat Raymond, je vous invite à écouter son magnifique podcast Financièrement parlant. Oui. Louis Gauvin, merci, toujours un plaisir de travailler à tes côtés. Merci à toi, Mel. Chers auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de travailler pour vous derrière le micro. Je vous souhaite de passer une magnifique fin de soirée. C'était La Sexploratrice sur les ondes de choix 98 heures à 2X. La Sexploratrice avec Mel Trudel. Exploratrice radio. Éc.